Que devient Ivana Knoll, la sublime et inoubliable supportrice de la Croatie ? Vous rappelez-vous d'Ivana Knoll ? Eh bien sachez que sa vie a changé du tout au tout, depuis qu'elle a été propulsée sous les feux des projecteurs. Voici ce qu'elle devient. Alors que personne ne savait qui elle était, il y a encore quelques années de ça, la jeune femme est devenue célèbre dans le monde entier, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où elle avait beaucoup marqué les esprits avec ses tenues sexy, aux couleurs du drapeau croate, et sa plastique de rêve. Aujourd'hui considérée comme une véritable personnalité publique, et suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, on a pu la voir s'afficher aux côtés des plus grandes stars comme le chanteur Drake, l'acteur Jamie Foxx, le footballeur Erling Haaland, et bien d'autres mannequins et toujours ferventes supportrices de son équipe nationale. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, cette dernière s'est par ailleurs lancée dans une carrière de DJ. Elle est une véritable passionnée de musique techno, et espère bientôt faire une tournée mondiale pour faire danser les gens dans les endroits les plus zuppés de la planète. En parallèle de son métier artistique, Ivana a révélé qu'elle aimerait par-dessus tout devenir présentatrice de télévision en Allemagne pour couvrir le championnat de football de Bundesliga, en tant que fan invétéré du Bayer Leverkusen, un projet qu'elle espère pouvoir réaliser très bientôt. Côté vie privée, l'ancienne Miss a beaucoup fait parler d'elle en révélant à quelques jours du lancement officiel de l'Euro 2024 qu'elle s'était séparée de son petite amie, avec qui elle était depuis 10 ans, et qu'elle était donc fraîchement célibataire. Malheureusement pour vous, messieurs, elle a affirmé qu'elle ne cherchait personne pour le moment. Celle qui est surnommée la fan la plus sexy du football a aussi raconté qu'elle avait eu de gros problèmes sur les réseaux sociaux. Elle aurait reçu à plusieurs reprises des avertissements de la part d'Instagram qui lui a dit qu'elle publiait des publications un peu trop révélatrices. De nombreux fans auraient aussi insisté auprès d'elle pour qu'elle se fasse un compte OnlyFans et qu'elle y publie du contenu pour adultes, ce qu'elle a toujours catégoriquement refusé. Ils espèrent que j'aille sur OnlyFans, mais je ne ferai jamais ça. Une chose est sûre, il y a eu un avant et un après Coupe du Monde pour Ivana Knoll qui risque bien de refaire parler d'elle tout au long de l'Euro 2024. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501